j plus 60 le déconfinement alors personnellement comme je l'ai dit déjà précédemment j plus 60 donc le déconfinement comme je l'ai dit précédemment je reste toujours sur mes opinions premières et je n'arrive pas à comprendre le fait que sur les à peine sept à dix jours la france elle est complètement ouais c'est bon on va tous comme des copains les invalides on va aux plages tout ça c'est bon tout le monde tout est passé le virus il est toujours autant là il ya tellement de clusters de partout tout est dans le rouge et on va te dire que la carte est ouverte ouais alors soi disant que le nombre de personnes dans l'île de réa ont baissé moi je veux bien c'est encourageant mais quand tu sais qu'en ce moment sur que la chine à 108 millions de personnes qui ont été de nouveau reconfinés les autres pays c'est presque pareil et le nombre de morts ça fait qu'augmenter concrètement il ya des choses que j'arrive pas à comprendre déjà sur le fait que macron nous a sorti à tout le monde mais je vous ai rien promis la médaille au chocolat la médaille kovid pour ceux qui se sont battus tout ça c'est pas une médaille chocolat c'est la légion d'honneur qui doivent avoir les mecs et ses femmes les enseignants c'est pareil on devrait tous avoir une heure d'honneur pour supporter vos conneries mais il ya un autre truc encore que j'ai vu dans l'actualité et ça c'est lci j'ai écouté l'info le nombre de décès dans les maisons ne représenterait que 1% des personnes décédées en france 1% lors des médecins généraux de france les médecins généralistes ont déclaré qu'ils estimaient non certifiés par l'état entre 9000 à 10 mille morts ces 9000 10 mille morts c'est 1% du chiffre ça veut dire qu'il faut multiplier pour avoir un vrai toto pour le nombre de décès à travers la france où c'est encore du fictif qu'est ce qui qu'est ce qui se passe qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui est faux 1% vous avez certifié que 1% c'était que 1% des décès alors que quand on regarde dans toutes les différentes régions de france notre titre aléatoire comme comme un simple particulier on voit des décès de partout à droite et à gauche pas forcément dû forcément au vide c'est vrai mais il ya un moment faut qu'on arrête de nous prendre pour des pour des poires ce qui ce qui est dit est complètement faux et entre news bfm tout ça qui s'exprime oh t'as vu ça décès ça moins 80 moins 70 morts par jour d'un seul coup tu revois moins 300 moins 400 à merde oui cette manipulation du chiffre mais c'est tellement horrible le problème c'est que déjà entre ceux qui croient que c'est clair combien de personnes maintenant sont dans la rue sans leur masque et compagnie regarde les images actuellement que qui a pu avoir sur tout le reste invalide dans les plages tout ça dans les rues trois quarts mettent plus les masques honnêtement ils les mettent plus nous ici on est super sérieux j'ai eu le cas il ya encore trois jours pour faire une petite course au carrefour à côté tous les hommes que j'ai vu à côté de moi de tous les âges mettaient leurs putains de masques moi compris j'ai vu des connasses mais quand j'ai des connasses c'est quand même de l'âge qui sont plus proches de la traite qu'autre chose non non le masque ça va c'est pas grave si ça m'irrite un peu la peau ça m'empêche tout va de bronzer aussi mais putain mais tu as un moment c'est une saloperie le co vide numéro 2 n'a toujours pas eu de vaccins on vous promet un vaccin dans les futurs mois et compagnie déjà pour le numéro 2 on n'est toujours pas arrivé alors je veux bien mais là le problème c'est que on arrive sur le fait où tout monde se lâche tout le monde se trouve vous des petits trucs et il ya un autre truc sans 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 faire sur le débat en sept jours c'est dieu qui a créé la terre allez on commence par que les gens puissent plus se rassembler le fait pour les restaurants le fait pour les bars les trucs de voyage on commence déjà à réserver deux mois à l'avance c'est un déconfinement c'est censé normalement être avec une sécurité on reprend une vie normale tout ce qui a été fait avant le football le reste le sport tout ce que tu veux c'est reparti excusez moi mais je comprends plus là je sais je savais que le pognon était une en majorité parce que le PIB c'est ce qui vous fascine ça vous fait bander mais si jamais ça recommence à hier on va encore trinquer encore pendant des mois pour cette connerie on était censé attendre deux mois avant de se dire qu'on ouvrait la restauration et tout le reste et les vacances et maintenant tout le monde peut faire vas-y c'est bon là pour l'ascension j'ai vu et je déconne pas j'ai vu des gens je vais pas dénoncer parce que je suis pas une balance qui ont fait plus de 600 à 700 kilomètres pour traverser tout le pays pour aller revoir des gens et compagnie on est censé réglementer à 100 kilomètres ils ne le respectent pas et tu vas me sortir que tout est bien non c'est bien petite collage un petit bisou et compagnie ouais bien par contre je tiens à dire quand même pour les bahus j'ai vu non les gamins respectent bien les trucs en dehors nombre de calins nombre de collins tout le monde s'embrasse tout le monde se fait des bisous le respect des 1 m voilà il ya quoi d'autre encore pour les retraiter alors eux c'est encore magnifique ils sont censés pas bouger de leur cul depuis le départ ils ne font que ça tous les jours chercher leur putain de baguette et compagnie il y en a certains ça serait directement la casse cimetière qu'il faudrait les mettre c'est de l'inconscience ça ça m'exaspère en fait de se dire que on a perdu déjà plus de 50 jours pour certains d'avoir respecté complètement le confinement par rapport à la mise en santé des autres et de voir des cons il n'y a pas d'autre mot de voir dans une capitale qui est tout le monde ouais vas-y c'est la fête on danse dans les rues on est à un mètre on est à walpé il fait trop bon allez vas-y on se met tous sur le terrain d'herbe et puis et que tout l'ensemble du territoire français toutes les régions mis à part ces cons qui sont là haut et un certain aussi des cas isolés qui bien sûr ne sont pas aussi recommandables parce qu'ils n'ont pas du tout le confinement on s'en fout on est jeune tout passe bien le nombre de morts continue autant par jour c'est pas 100 morts par jour c'est à travers tous les pays qu'il ya vous avez un décompte qui va minimum 5000 décès par jour 5000 je sais pas si vous avez conscience du sujet les states ça ne bouge pas entre 1500 à 3000 et encore les chiffres sont pas bons en france on dit ce qu'on veut être le chiffre on s'en fout l'angleterre je tiens quand même à signaler qu'on est toujours entre la barre des 300 à 500 l'italia espagna à ce qui paraissent à agresser mais encore toujours autant de morts la france c'est pareil la russie on n'en parle pas parce que voilà soit disant que les africains mais bon on n'est pas tout au courant ce qui se passe en fait on dit ce qui est intéressant pour montrer tout va bien c'est le côté ouais tu regardes tout va bien continue à faire ton petit boulot tout va bien tout se passe bien bien sûr depuis le départ on a dit ce qui allait se passer depuis le départ du mois de janvier j'avais annoncé aussi la couleur va pas écouter continue tout va bien tout se passe bien continuez à vivre faites ce que vous avez à faire inchallah ok je vais vous ressortir le scénario qui va se passer si jamais vous écoutez à partir de cette vidéo cette saloperie va revenir elle va revenir encore dix fois plus puissante que ça a été pour une simple bonne raison on se les taper un petit redoux d'hiver printemps elle va arriver en automne et en hiver vos conneries on va la payer ou je sais pas à quel niveau mais visiblement vu que les gens ne comprennent pas la situation vu que le pognon compte avant tout le fait de polluer le fait de ne pas respecter les distances à savoir de de niveau machin vous les respectez pas vous vous embroulez allez crever qu'est ce que vous voulez que je vous dise vous avez envie de crever prenez vous un flingue allez faire n'importe quoi allez crever allez crever parce que de toute façon vous vous en foutez complètement des règles ça ne vous touchera pas faut vous tenir par la main parce que vous êtes des oh bah oui tu comprends il fait beau il ya soleil bleu là c'est magnifique c'est c'est l'effet tu vois saint trope qu'on a besoin d'aller c'est bon ça zouk ouais ouais ça va zouké dans ton cercueil c'est bien c'est bien ouais tu te dis mais je me dis franchement on va nous sortir toutes les conneries de la terre parce qu'il y en a c'est comme pour les élections municipales on nous a dit ouais faut qu'on vous a les voter tout ça entre même tout ce tout tout ce bouillon de culture il y en a pas un pour acheter l'autre par contre parce que j'en ai marre de me répéter vous faire chier il ya juste pour la fin de la vidéo pour ce je dis simplement un simple merci pour rapport à la commune de lyon merci pour la gratuité à la vie de ma commune d'irénie et la métropole du grand lyon nous offrir des masques franchement je dis respect je le dis cash très sincèrement c'est très gentil ce que vous faites dans d'autres villes comme d'autres qui le font aussi mis à part bon la capitale où tu payes plein pot tout le reste grand merci pour ce que vous nous offrez à savoir ce qui les seuls les politiciens et les gens qui se sont dévoués à la création de faire ces choses sincèrement merci concrètement je continue à cet esprit de faire ces petites vidéos pour pour dire clairement que je n'arrive pas à comprendre ces situations j'arrive pas sur le plan du qi d'accepter cette connerie monumentale de se dire que c'est la c'est la fête du slip vas-y on continue nos conneries j'arrive pas à comprendre en fait qu'est ce qu'il faut qu'on fasse pour que pour que ça se calme mais bon enfin voilà c'est l'histoire de l'humanité l'histoire de l'homme à savoir que quand un jour quand il le restera et ce que disait au dire à savoir que les cons osent tous d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît la phrase de remixer 2020 ça serait concrètement les cons d'aujourd'hui seront toujours les mêmes comptes demain à savoir que ils ont beau prendre des leçons n'écouteront jamais et la retenir à savoir qu'il faut changer et faire en sorte que ce soit bien meilleur que ce que ça a pu être pire avant mais ça c'est peut-être trop compliqué à comprendre pour vous donc en une traduction simple et libérale il faut changer nos attitudes par rapport à ce qui se passe sur le plan écologie et le reste vous voulez pas l'entendre très bien faudra pas venir pleurer le jour où ça sera le chaos mais bon ce sera une prochaine vidéo sur le sujet sinon portez vous bien les glaces les barbecues profiter de la vie pétez vous une durite on continue la connerie allez on est parti pour le plus 70 déconfinement